C'est un livre qui a été reçu en canalisation par Anna et qui a transmis la véritable histoire de Gessoa et de toute sa descendance, qui n'a rien à voir à ce que l'église catholique romère. C'est un livre qui a été reçu en canalisation par Anna, et qui a transmis la véritable histoire de Gessoa et de toute sa descendance. ...en raconte, et que toutes les églises sur terre racontent, n'a strictement rien à voir. La descendance d'Anna n'est rien, non rien, la vérité qui est actuellement propagée sur terre. Mais je vois qu'il y a la tour de ces Glastonbury, sur la couverture. Oui, parce que là, nous sommes reliés avec l'Angleterre. Ah, ça m'intéressait beaucoup là, alors ? Alors, je vais te faire voir à l'intérieur la carte. Déjà, je vais te faire voir pour que tu comprennes la descendance. Tu vas avoir la descendance. Donc ça, c'est la descendance d'Anna. Anna, qui était... La mère de Marie. La mère de la Vierge de Marie, oui. Qui n'était au point Vierge, qui a eu dix enfants, de deux maris différents. Qui étaient avec Joachim. Elle a eu, effectivement, Gessoa avec Joseph. Ah, tu dis Gessoa avec Joseph. Alors, elle a eu Gessoa avec Joseph, qui s'appelait Ben Jacob. Et elle a été ensuite mariée à Ahmed, où elle a eu trois autres enfants. Et avec Joseph, elle a eu sept enfants. Et avec Ahmed, elle a eu trois enfants. Après, Joseph a quitté son corps. Et un peu de suite, elle s'est mariée avec Ahmed. Et ils faisaient tous partie de la tribu des Esséniens. Oui, alors si tu dis qu'elle a eu Gessoa avec Joseph. Oui. Ça veut dire que vous ne considérez pas que Yeshua soit le fils de Dieu, qui a été conçu par le Saint-Esprit. Non, alors Gessoa a été, lui, il a été initié depuis qu'il est, donc, Marie a été préparée, donc, aussi, elle a été, c'est exactement comme le catharisme, on est sur la terre du cathare. Donc, elle a eu toutes les initiations, tout préparé à recevoir. Donc, Gessoa, Gessoa était, donc, un grand initié, un grand maître. Il a été préparé depuis son enfance à recevoir l'énergie christique, qui est resté très peu de temps dans son corps. Il est passé par toutes les écoles initiatiques pour pouvoir recevoir, adombrer par le Christ, pour pouvoir transmettre le message. Ah, donc, tu ne crois pas qu'il a été conçu du Saint-Esprit ? Ah, non, pas du tout. Moi non plus, et toi non plus, et personne n'a été... Ah si, moi, oui. Ah, oui, oui, moi je crois. Oui, non, tu as été conçu, tu as eu un corps, pareil, un véhicule comme nous tous, humain, quoi. Tu es dans un véhicule humain, voilà, tout simplement. Mais ton corps, il a été conçu par une mère et par un père. Oui, mais je crois, je crois. Par une ovule, et qui ont fusionné, et qui ont créé, donc, ton véhicule que ta mère a porté. D'accord. Et donc, ton âme est entrée dans ce véhicule. Oui, au moment de ma naissance. Donc, ton âme, qui est ton âme, c'est ton être de lumière. Parce que l'âme, ce n'est pas juste une petite graine. Voilà, c'est... C'est un être de lumière. L'être de lumière prépare ses parents pour... Prépare tout son plan. Mais bon, ça c'est très long, hein, je... Oui. Il y a trop de choses à faire, je ne peux pas vous transmettre maintenant. Voilà, non, mais ce que je veux dire... Parce que vous m'avez appelé tout à l'heure, il y a Rennes-le-Château, et que c'est très important pour mon cheminement. D'accord, mais ce que je veux dire... Je le transmettrai, je viendrai transmettre. De toute façon, ça va être... Il y a beaucoup de choses à transmettre, énormément. Alors, la terre cathare est reliée, les madeleines sont passées. Elles sont passées. C'est que moi, je me réfère aux Écritures. Donc, dans les Écritures, l'Évangile, il dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Donc, les Écritures, elles ont été remaniées au bon plaisir de tous ceux qui sont passés. Ah, oui, je suis d'accord avec toi. Les Écritures n'ont rien à voir avec la vérité exacte qui s'est passée. Ça a été remanié, 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 remanié à chaque concile. Ça a été une transformation par rapport à une manipulation des masses sur cette terre. Et une manipulation par rapport à les forces obscures et puis pour manipuler le peuple humain. Et j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire qui dérangeront beaucoup, mais ce n'est point le moment là. Parce que là, actuellement, nous sommes une grande ferme sur la terre. Où on se sert de notre énergie pour nourrir le bas astral. Nous sommes considérés comme des bétails. Et qui doit être bien docile. Et qui est en grande souffrance. Parce que les grandes souffrances, la colère, la violence, etc. Est une nourriture pour le bas astral. Tout à fait d'accord. Nous nourrissons de légumes, de fruits, de végétaux, de plantes. Et eux, c'est l'abattage des animaux, c'est la souffrance, c'est le sang. Donc ça met une énergie très lourde et très basse. Et donc les gens se droguent, fument, font du sexe sans conscience, juste pour l'assibissement des sens. Et tout ça, ça génère une distorsion au niveau des corps physiques. Et à tous les corps physiques. Actuellement, on balance des rayons, tout ça, au niveau électromagnétique, etc. Mais il y a un tel niveau, de toute façon, plus on monte dans l'ascension, plus des êtres de lumière viennent. Plus ils mettent des outils pour empêcher l'ascension. Parce que les êtres, ce qu'ils sont, ils sont des parasites, quoi. Ils se nourrissent de toute cette énergie. Et est-ce que tu connais Ashtar Command, par exemple, là ? Parce que ce que tu dis, ça ressemble beaucoup à la propagande d'Ashtar Command. C'est qui Ashtar ? Sananda. Ah oui, tous les maîtres ascensionnés, quoi. Voilà, oui. Oui, tous les maîtres ascensionnés, ils viennent de quoi ? De plein de planètes supérieures. Donc, actuellement, sur Terre, il y a plein d'êtres qui viennent de Vénus, d'Orion. Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est Joaquin. Il y a des maîtres de Télos, etc. Et je peux te dire, ce qui se passe là, actuellement, c'est que tous ceux qui ont cheminé avec le maître, tous ceux qui ont cheminé du temps du maître sur cette terre, qui cheminaient sur cette terre, sont ici. Tous les saints, dits catholiques, tous les saints, sont ici incarnés. Ils sont là, tous, pour venir accompagner la terre à son ascension. Et accompagner un maximum d'êtres, dits humains, pour monter cette humanité, pour monter un plus haut niveau de conscience. Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est Joaquin. Alors, tu connais les Joaquin ? Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'incarner, ils utilisent un véhicule, une enveloppe humaine pour pouvoir venir directement. Voilà, et donc elle dit qu'elle vient du rayon vert de maître Hilarion, et qu'elle est la réincarnation de l'esclamante de foie. Alors, à ton avis, pour toi, ça te parle quelque chose ? Puisque tu parlais des cathares, donc on est un pays cathare, et tout le monde attend, enfin, il y a toute une mythologie au sujet de l'esclamante de foie. Et donc, cette amie qui appartient à l'esclamante, qui est donc Joaquin, connectée avec maître Hilarion, affirme être la réincarnation... Comment c'est son nom ? Elle vit près de Termenaise, comment ça s'appelle ? À la Roque de Fa. À la Roque de Fa. C'est comment son nom ? Dianeya. 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 Bon alors, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Dianeya. Ah, tu la connais ? Moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Dianeya avant qu'elle ne dise qu'elle était Joaquin. Ah. Donc c'est-à-dire pendant longtemps elle a été Dianeya. Peut-être qu'elle s'est mise de côté, et que... comment s'appelle Dianeya ? Dianeya. 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 Dianeya a pris peut-être la place, c'est possible, il y en a beaucoup sur Terre. Oui, c'est ce qu'elle dit. Moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Dianeya. Donc, pour l'instant je n'ai pas rencontré le Joaquin, quoi. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour elle, je ne l'ai pas rencontrée. Moi j'ai connu du temps de Dianeya. Et Dianeya était un être humain, comme toi et moi, avec toute sa dimension humaine, avec toutes ses distorsions humaines, avec toutes ses distorsions émotionnelles et mentales. Parce que bon, ça remonte au loin son histoire, c'est depuis qu'elle est arrivée ici. Alors là, je suis désolée parce que moi j'ai rencontré Dianeya, et Dianeya, elle est comme nous tous. Quand c'est que tu l'as rencontrée, par exemple ? Il y a presque 20 ans, quoi. Parce qu'elle est arrivée ici en 1986, en 1986, parce qu'elle était, si tu ne sais pas, elle était copropriétaire ici, la maison et le terrain, on était en copropriété. Ah non, non, moi je ne sais pas du tout, moi je l'ai rencontrée... Donc c'est pour ça que je la connais, tu vois ? Je l'ai rencontrée vers Arc, je crois, par là, je l'ai rencontrée chez Michel, qui habitait dans un village à côté, là-bas, je ne m'en rappelle plus, comment ça s'appelle ? Bon voilà, j'ai rencontrée, elle était totalement sur le chemin, dans le chemin, en cheminement, je vais dire. En cheminement. Mais bon, là je suis désolée, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais... Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas le temps, j'ai des choses très dans la matière 3D à faire. Il faut que j'aille faire quelque chose de très précis là-haut, mais je boirais bien quelque chose, moi. Eh bien, merci. Bonjour. Anne, I know about Anne now. Anne was the mother of Mary, of course. Kiss, your kiss, okay. Eh bien, merci Marie Ashanti, alors. Alors. Portoise de paix, alors. Ton vrai prénom dans cette incarnation, c'est quoi ? Uranie, c'est mon prénom. Non, non, ton vrai prénom. Eh bien, Uranie. Non, non, tu as eu un nom qu'on t'a donné à la naissance et qui est importante dans cette vie. Ah, j'ai un nom de baptême, mais bon. Uranie, c'est très juste parce que c'est ta vibration d'âme, tu vois, que tu t'es reconnectée avec. Voilà. Voilà. OK, Uranie. Eh bien, merci. Une prochaine fois. Et en tout cas, tu as un très, très, très magnifique recycleur-créateur. Ah, mais c'est une œuvre collective, c'est collectif. Il y a beaucoup de choses qui ont été déposées par d'autres personnes. Ce totem, qui l'a fait, ce totem ? Ah, mais tu vois, là, il y a des choses, les mitraillettes, tu as vu, là, les jouets, ça a été déposé par d'autres personnes. Si tu veux savoir qui je suis, si tu veux savoir qui je suis, je suis une enfant de lumière, comme vous tous. Et je chemine sur cette terre où je suis guidée par la mère divine et qui m'emmène et à ma merveilleuse mère, qui a un infini amour, qui a un infini, un infini amour pour tous ces enfants sur terre. La mère divine, elle a été couronnée par le père et par le fils, cet être, un infini amour, un infini amour. Alors, vois-tu, là, mon frère, tu es là devant la couverture et qui est reliée en Angleterre et qui est reliée à cette tour. Regarde bien et regarde la tour. Eh oui, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, il y a une ressemblance. Il n'y a plus qu'une ressemblance. Il y a bien plus qu'une ressemblance. Un mystère à découvrir. Un grand mystère. Les mystères sont dévoilés. C'est fini le temps des mystères. Le mystère, le temps, le temps... Le temps... Show, 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 show to Nicolas the picture. The book. Show, show. Yeah, I have to get it in English. It's a Glastonbury tour. Is it all, is it? Ok, if you look to the tower... Yes, but that's Elizabeth... Nous sommes reliés avec l'Angleterre. Pourquoi plein d'Angleterre viennent ici ? Pourquoi des Anglais sont venus ouvrir plein de portes ici ? Et là, qui actuellement sont partis ? Parce qu'actuellement, c'est l'ombre qui... Tourne, tourne, tourne. Je ne vois rien. Ah, c'est pas le moment. Oh, yeah, je n'ai jamais pensé de ça. Voilà, oui. Glastonbury tour. Bon, là, il y a d'Ispanse du tour, mais il va falloir qu'il y aille. All right. So, what was Elizabeth Bowen talking about when he thought that was Glastonbury tour ? So, she's quite spiritual, then, Elizabeth Bowen. Là, franchement, une super belle rencontre. Dès que je le tente, je reviens vous voir. Right. Je n'ai jamais pensé de ça. Ah, tu n'as jamais vu ? Non, je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. C'est l'équinox tower, tu sais ? Il y a une en Valencia, et il y a une ici. Tu sais, Nicolas, l'équinox tower, c'est l'équinox tower. C'est l'équinox tower, c'est l'équinox, juste derrière la tower, de la maison. Tu peux voir la tower de la maison ? Oui, en l'équinox, 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 le sun s'est juste derrière cette tower. Oui ? Oui. Oh, oui, vous m'avez donné une petite photo, n'est-ce pas ? Ah, oui, oui. Vous avez dit, tu me souviens ? Oui. Ok, oui, je me souviens de ça. Oui. Oui. Je n'ai jamais pensé de ça, Uranie. Did vous ? Je n'ai jamais pensé que ça pourrait être Glastonbury tour. Ah, oui. Oui. Depuis que j'ai été ici. Oh, vous saviez ça, n'est-ce pas ? Parce que Elisabeth Van Bruum a construit, n'est-ce pas ? Ah, non, il existe déjà. Elle a juste... Est-ce qu'il est déjà ici ? Il a fixé. Oui. Oh, elle a juste fait le mieux ? Oui. Ok. Ok. Alors, je me souviens de qui a construit. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et il a commencé de travailler avec les forces de lumière du Seigneur Jeze. Je ne marche pas sur les pieds, si vous voulez. Voilà ce qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Mais tu es si près. T'es maoui, et ils jouent avec Samson. Ah t'es, y'a con ! Filme-la, elle est commune, très commune. Allez, elle s'en va. Je suis la seule à la voir, ok ? Viens filmer ma voiture. Oui ? Mais non, je veux te faire un interview. Viens filmer, regarde ce qu'il y a écrit là. Attends, ne bouge pas, doucement. Pas peine de t'énerver. Non mais, Indica, Vista, celle qui a la vision. Maintenant tu vas te réveiller. Ah, tu vas que tout YouTube, tu es comme le Chris comique, cosmique, d'être tous manipulés. Alors ? Et qu'ils se croient des grands êtres incarnés sur Terre, qu'ils ont oublié qui ils sont, d'où ils viennent. Oh, moi je ne viens pas d'Orient, ni de Shambhala. Ils travaillent point pour la lumière. Moi je suis né sur Terre, il y a 58 ans, c'est pas ça en dedans. Regardez-le. Je ne suis pas grand prêtre. Comment dans quoi il vit ? Comment il respecte sa Terre ? Qu'il est là, sur une Terre sacrée. Il ne respecte même point ce corps, ni son habitat. Allez voir la décharge, que c'est ? Attends, fais pas, il va voir, tous les jours. Et il se fait appeler... Uranie ? Uranie comme ça ? Uranie ! Uranie. Et là, tu travailles pour les forces de l'ombre, Uranus. Tu ne sais pas qui c'est, Uranie ? Pouh ! Le sauvage, ça l'a ! Il m'a viré tous les trucs, là. Carrément, venir purifier. Ça y est, c'est moi le sorcier encore. Mais c'est bon. On a compris ? Ça va me piquer à fond dans la gamelle. Elle va me piquer à fond dans les histoires de la merde. Alors voilà, elle m'a tout viré, là. Pour purifier. Parce que je fais la magie. La magie noire. C'est moi qui fais les maléfices. Je suis fils des ténèbres, pour ce travail pour les ténèbres. Et elle est fille de lumière. Envoyée de je sais plus quoi. Donc elle vient nettoyer. Voilà, ils sont un peu graves, quand même. Hein, c'est... Heureusement que c'était une femme, hein. Parce que sinon, ça aurait été un mec. Je m'en prenais un peu dans la gueule. Bon, ben voilà. Encore une qui vient nettoyer. Le sorcier. Le serviteur des ombres des ténèbres. Ça, ça veut dire tout simplement qu'elle est prise. Ça veut dire tout simplement qu'elle est prise dans les chocs en retour. Alors, il y a toute une histoire avec ce dragon. Soit disant que son fils est le dragon rouge. Et qu'il voit tout ce qu'elle fait avec les jumelles. Donc, elle y voit un rapport. J'y ai mis la scie là, parce que ça voulait dire I see you. Donc, elle estime que la scie, c'est ce qu'il a scié à elle et l'empêchait, il faisait mal. Alors, j'ai expliqué que ce n'est pas moi qui a amené les trucs, etc. Mais bon. Rien à faire, elle est venue, justicière, combattre les forces du mal qui résident ici, c'est-à-dire moi-même. Alors, Marie à Champy est la copine de Anne qui est au Labadou 2 qui est locataire dans l'ancienne maison d'Elisabeth Van Buren. Et donc, elle m'a dit qu'il y avait eu des réunions à Rennes-le-Château où tout le gratin, là, se réunissait pour entreprendre des actions. C'est donc qu'on retombe toujours avec les mêmes. Les Labadou 2 les Illuminati Anne qui est dans le courant New Age Golden Dawn Voilà. Donc, je crois que Marie à Champy a pété les plombs. Là, c'est pas contrôlé. Parce que là, c'était pas le moment de faire ça. Bon, elle a fait. C'est bien. Eh bien, tant pis. Alors, je suppose qu'il va y avoir d'autres pétages de plomb. Les personnes impliquées dans les opérations magiques qui ont été faites depuis des années entre le Carla les Labadous le Belvadaire des Bordes et les Labadous 2 et Isabelle Van Buren et, bien sûr, Reine le Château. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes le samedi 12... le 13 août. Ah, j'ai oublié de barrer le jour. Nous sommes le 13 août. Alors, je vais donc commenter ce qui vient de se passer avec Maria à Champy. Alors, d'abord, une petite visite de la maison. Donc, le lieu sacré. Voilà, alors, je suis en travaux. En travaux perpétuels. Alors, j'ai ouvert là une fenêtre un peu plus grande et par là depuis l'année dernière. Là, je suis en train de finir ça. Là, sur les murs, je veux faire une étagère pour programmer des affaires parce que c'est un peu encombré. Comme on voit, c'est une petite maison. Enfin, une cabane. On ne va pas dire une maison. n'ayant pas la folie de grandeur. C'est une maison. Et donc, pour faire la place que c'est tout encombré et que je ne peux rien mettre, ne le pas. Je vais donc mettre des étagères là. Je vais repasser tout ce qui est noir à la chou en faisant les travaux, comme j'ai fait là. Alors, l'étoile d'araignée, eh bien, l'étoile d'araignée, c'est inévitable. On a beau les enlever au bout de deux heures, elles en font d'autres. L'avantage d'étoile d'araignée, c'est qu'elles attrapent les mouches. Alors, ça, c'est ma fenêtre. Bon, elle est propre à peu près. Il ne faut pas regarder trop près. Alors, il y a le matériel électronique, électrique, pour faire marcher l'ordinateur. Alors, bon, pour les curieux, alors ça, c'est un convertisseur qui convertit le 12 volts en 220 volts, ce qui me permet de charger l'ordinateur. Alors, je vais essayer parce que, avec ça, alors, je vais mettre une pause. Là, voilà l'ordinateur. Et là, je suis justement en train de préparer la vidéo que je vais mettre sur YouTube où on voit l'intervention de Maria Ashanti qui vient purifier les lieux. Alors, reprenons alors l'électricité. Donc, là, les fils, bon, c'est un peu un vrac. Alors là, ce sont les régulateurs qui permettent de charger les batteries correctement, qui régulent pour éviter les surcharges. Et là, c'est donc le chargeur de l'éolienne. L'éolienne qui est dehors, qui fait de l'électricité quand il y a du vent. Et donc, il faut un chargeur spécial parce que c'est du triphasé 12 volts, 40 ampères. Donc, cet appareil me change le triphasé 12 volts en 12 volts continu pour charger la batterie. Bon, les batteries ne sont pas nickel. il y a la poussière. C'est normal parce que je suis en train de bosser là. Donc, quand je tape dans les murs, ça fait la poussière. Voilà. Alors là, il y a les baby dolls qui sont justement auxquels s'en est pris Maria Chanty. Elle ne connaît pas à l'histoire. Alors, ce qu'elle nous a raconté, ce qu'elle m'a raconté, c'est donc qu'on lui avait dit, quelqu'un lui a dit, elle est donc venue sur les dires d'autres personnes que c'était moi qui posais les choses, qui faisais la magie et que donc, voilà, il fallait son rôle à elle en tant que mère de je ne sais plus quoi, c'est de purifier. Alors, donc, elle est venue parce qu'on lui a dit que c'était moi qui faisais les maléfices et la sorcellerie et qui travaillait pour les ténèbres. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que, bon, ça c'est ce qu'on lui a dit parce qu'elle était déjà venue mais qu'elle ne m'écoutait pas et je lui avais expliqué déjà que la plupart des choses qu'il y avait dehors étaient amenées par les gens. Alors, ce qu'elle me reproche c'est de les mettre en place mais justement, si les gens me les amènent c'est pour que je les mette en place parce que, apparemment, dans ce jeu ça leur donne des réponses suivant comment je dispose des choses ils viennent boire et ils ont les réponses à leurs questions ou sur ce qu'ils doivent faire ou je ne sais pas. Bon, comme elle dit c'est vrai c'est de la manipulation on me manipule depuis quand même des années on me fait faire des choses ça j'en suis très conscient et je l'ai déjà fait remarquer à ma psy parce que j'ai été plongé en état d'hypnose plusieurs fois si je ne me rappelle pas ce qui s'est passé je sais que j'ai été mis en hypnose donc je réagis à des suggestions post-hypnotiques c'est le Mind Control MK Ultra utilisé par le New World Order le nouvel ordre mondial et c'est pour ça qu'il y a un papillon là qui s'appelle Uranie bon quand j'ai fait le papillon je ne connaissais pas MK Ultra il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas que j'ai découvert récemment avec l'ordinateur et bon donc tous les signaux correspondent exactement à ce que je peux connaître de ces manipulations mentales et psychiques donc j'assume mon rôle de Uranie alors Uranie je vais le dire parce que Maria Chanty n'écoute pas je ne me prétends pas venir de Orion ni de nulle part Uranie c'est un papillon multicolore de Madagascar les Uranies et c'est aussi la muse de l'astronomie une fille d'Apollon donc dans la mythologie grecque liée à l'astronomie voilà alors ça j'avais expliqué déjà apparemment ça nous est sorti de la tête alors on va faire un petit tour voir le lieu sacré entouré de buis bon maintenant c'est bon on a craché le morceau on sait ce qui les intéresse ici c'est que c'est un lieu sacré un lieu sacré celtique entouré de buis voilà alors les travaux du taudis de ce que je ne respecte pas comme on me dit de la poubelle ou du dépôt d'ordure plutôt je préfère ici c'est un dépôt d'ordure ce n'est pas une poubelle c'est un dépôt d'ordure voilà alors je suis en train de finir ça bon ça m'a pris depuis l'année dernière que j'y suis je ne travaille pas vite en plus le temps était pourri jusqu'à présent avec le vent voilà alors je finis mes mes comptes matages parce que j'avais des fuites je vais monter on va voir de plus haut ça ne s'arrête plus voilà le toit là bon et je vais refaire cette partie là cette fenêtre là à chaque fois alors d'ici on voit on voit ça on voit une promeneur par là qui vient de passer la cheminée est noire bon du glace et lui et la mandille est là voilà alors qu'est-ce qu'on voit là on voit dedans bon alors c'est pas encore propre j'ai pas nettoyé j'ai pas fini c'est un travail c'est un travail c'est un travail alors voilà donc le lieu sacré bon il faudra nettoyer la vitre c'est sûr là aussi le lieu sacré entouré de buis que je vais donc transformer en dépôt d'ordures alors là c'est la salle de bain la salle de bain avec la bassine où je me lave quand il fait chaud et beau et où je fais la lessive parce que je fais la lessive quand même des fois ça m'arrive alors ça c'est à laver c'est dégueulasse bon là il y en a partout des trucs bon je vais trier ça va pas aussi vite qu'on voudrait que ça aille mais ça se fait gentiment là voilà donc les dépôts d'ordures les boîtes pour les chats là dessous là j'ai une armoire je vais amener Mylène qui m'a fait beaucoup de dépôts beaucoup de choses ça il y a des trucs que m'a amené Diane qui m'a aussi fait beaucoup de dépôts ça c'est Diane par exemple on peut faire un petit inventaire de qui a amené quoi en gros ça c'est un cadeau de Diane aussi il y a voilà tout ça la plupart des choses c'est des choses que d'autres personnes ont amené pour que je les mette en place pour avoir la magie pour avoir les informations dont ils ont besoin alors je vais rentrer parce qu'il y a du vent on ne m'entend pas trop bon ça c'est les affaires que j'essaye de ranger je vais donc faire une étagère pour ranger tout ça parce que je n'ai pas de place là il y a une tente pourrie où il y a des trucs mais bon quand il pleut ça prend la flotte donc ça pourrit tout comme on peut le voir il n'y a pas d'abri nulle part il n'y a pas d'abri nulle part ça cette grille par exemple ça m'a été amené par Cabier de Quisa et Taxi Cabier parce qu'à un moment il me servait de VSL et il m'a amené en Psy pour les consultations au CMT et aussi quand j'étais interné donc un jour comment ça s'appelle Cabier m'a amené cette grille il m'a dit tiens voilà t'en fais ce que tu veux donc voilà la grille de Cabier ça c'est moi qui l'ai acheté j'ai acheté des petits trucs quand même alors ça le bonhomme ça a été déposé Osiris ça a été déposé par quelqu'un ça cette statue africaine c'était à mon père c'était une partie de l'héritage de mon père qui a été pété un peu aussi cette statue là dessous j'ai acheté ça quand j'étais chez Serégué un artiste du Mali j'en avais une autre en bas ça c'est Pegaboo Pegaboo qui m'a été amené par Richard Stanley ce Bouddha a été déposé par je ne sais pas qui la statue de Notre-Dame de Marseille c'est là je l'avais acheté bon elle est tombée elle avait été décapitée j'ai perdu la tête que j'ai recollée c'était la deuxième la première j'en avais une pareille qui a été décapitée et donc il se trouve que il y a quelques années des personnes liées à Rennes-le-Château on peut savoir qui c'est Gino Sandry me l'avait dit ont décapité la statue de Notre-Dame de Marseille ce qui fait que celle qui est actuellement à Notre-Dame de Marseille n'est qu'une copie mauvaise copie je trouve de celle qu'il y avait avant et celle qu'il y avait avant n'est pas l'original puisque l'original de la statue de Notre-Dame de Marseille a disparu pour ma part je pense que comme ça a été détecté par plusieurs personnes il y a en dessous une crypte que les gens des Labadou Illuminati et tout savent parfaitement ce qu'il y a ici dessous que c'est clairement indiqué par le fait que la maison est entourée de lui et que leur truc ce qui leur manque pour achever leur oeuvre c'est d'accéder à ce qu'il y a en dessous alors un dysphésiste était passé il y a quelques années quand je suis arrivé au début il y avait Diane et Michel à Nuret docteur à Nuret et lui il avait détecté à cet endroit un courant cosmothéurique des énergies de la Terre et des énergies célestes qui font de cette place privilégiée un lieu propice à la guérison alors parlons de maladie actuellement j'ai donc quelques problèmes avec mes nodules de Hyde bon ça se calme un peu ça va et ça revient donc Maria Chanty a parfaitement raison je ne respecte pas mon corps il se décompose non il se cancérise c'est une sorte de cancer mais bon c'est quand même un cadeau à mon avis personnel de l'empoisonnement qui a eu lieu avec les virus qui a amené Benjamin Bémyamim de Maat pour le compte du docteur Nuret et de Diane et Ya donc qui ont empoisonné la ribofamilie au moment de la convergence de 1987-88 où il y avait eu ici un rassemblement arc-en-ciel à l'initiative de Diane et comme on a vu sur les autres vidéos je remettrai les liens tout ça en relation avec Elisabeth Bammeren de l'époque qui construisait son centre Arcadia au Labadou alors Maria Achanti m'a dit également c'est dommage j'ai mis la tablette en l'air à un moment c'est le temps que je reconnais que j'ai fini donc à Rennes-les-Bains il y avait des réunions tous les les grands gratins tous les grands initiés de leur mouvement acheteurs-commandes tout ça patines-coutines étaient là j'étais réunie pour régler le problème et donc elle a été envoyée plus ou moins mais je ne suis pas sûr qu'ils aient contrôlé vraiment l'histoire là ce n'était pas la chose à faire voilà alors voilà le dépôt d'ordures la maison sacrée que je ne cesse de souiller et donc il va falloir mettre un terme à ma souillure perpétuelle qui engendre des énergies négatives qui maléficient toute la zone et tout Rennes-le-Château voilà Rennes-le-Château est maléficiée grâce à moi et à mon dépôt d'ordures pour terminer je regrette qu'elle se soit emballée comme ça donc là c'est le convertisseur 12 volts 220 volts qui alimente l'ordinateur qui se met en route ben voilà on s'entendant mieux donc je disais oui je regrette fortement qu'elle se soit emballée comme ça je voulais lui faire un interview qu'elle explique clairement qu'elle était ses intentions pourquoi elle faisait ça de quoi elle m'a accusé bon ça n'a pas été possible encore une fois il se défilent ces gens là on leur demande des explications hop on a vu comment ça tourne mon point dans ta gueule bon elle ne m'a pas foutu son point dans ma gueule mais c'était presque tout comme donc elle est partie et encore une fois on ne sait pas trop quoi alors donc je dis ce qu'elle m'a dit nous sommes le 13 août 8-13 il est 12h 58 local voilà qu'est-ce que j'ai à dire encore sur ça bon visiblement elle a pété les plombs mais bon elle a été travaillée on l'a envoyée malgré ce qu'elle dit puisqu'elle m'a dit qu'on l'avait qu'elle écoutait qu'on lui avait dit que c'était moi donc que quelqu'un l'a travaillé et qu'elle est venue faire son ménage et je pense que là c'est une erreur grave juste après ce qui s'est passé hier mais bon chacun se la voit alors pour revenir avec Anne de Labadou qui occupe la maison des héritiers Van Buren donc elle est venue après être passée le jour où il y avait eu Nicolas de Londres qui était venue me montrer son bouquin Anne je ne sais plus quoi qui était en relation donc avec Ashtar Command et la Golden Town elle est revenue une ou deux heures après avec son fils et avec Anne de Labadou ce qui pour moi a été une surprise parce que je ne la vois pratiquement jamais bien que nous soyons voisins et donc j'ai appris qu'Anne était dans le même courant qu'elle était la même trip et qu'elle disait que oui c'était en route tout ça c'était en route donc ça fait un moment que je suis prévenu que ça travaille qu'ils travaillent à leur niveau c'est à dire me pourrir la vie éventuellement et tout faire pour m'éjecter d'ici pour récupérer la maison sacrée enfin le taux dit le dépôt d'ordure on dira et aussi quand j'éteins alors il reste encore 1h18 la publication de la vidéo Maria Chanti le retour alors nous sommes toujours samedi 13 on a échappé de peu au vendredi 13 alors pour continuer je voudrais quand même dire ce que me reproche Maria Chanti et qu'elle ne sait pas et qu'elle ne veut pas entendre c'est que ce n'est pas moi qui ai découpé les poupées ce sont mes baby dolls que j'avais acheté il y a en sortie de psy quelques années pour une raison bien précise et en fait ceux qui ont découpé il y a un individu bien connu quand même qui s'appelle Patrick Barrez qui était venu chez moi un jour bon j'avais pas l'ordinateur tout ça à l'époque ça remonte loin un après-midi me faire un deal pourri avec un oeuf de achis il ne faut pas le dire bon enfin bref et il était venu avec une femme je ne sais plus quoi et pendant qu'on discutait là un moment il est sorti et quand ils sont partis j'ai vu que les coupées les poupées avaient été coupées ils en avaient cassé au moins 3 ou 4 donc Patrick Barrez je connaissais puisque je travaillais pour Terre de Redé à un moment non pas pour Terre de Redé pour la commune j'étais employé communal avec Marcel Capsier et donc ce qui s'est passé à cette époque Patrick Barrez était à Terre de Redé bon il est venu ici il m'a coupé les poupées et en haut ils ont fait le ménage dans le domaine de la baissonnière ils ont viré les meubles dans le lit qui est parti soi-disant à la décharge moi j'avais récupéré quelques éléments que j'ai ici que je n'ai plus et je parle de Patrick Barrez parce qu'on a eu une prise de bec sur Facebook où il m'a insulté avec son copain il faudra que je retrouve les trucs si je peux retrouver ça ça vaut le coup quand même c'est intéressant et donc il fait partie des néo-templiers qui sont prêts à partir en croisade et le dragon le dragon rouge que parle Maria Ashanti en fait m'a été amené par Mylène Mylène qu'on retrouve bien souvent dans mes histoires et mes problèmes puisque nous avons eu beaucoup de problèmes Mylène Élie et moi-même voilà alors tout ça ça aussi Batman ça m'a été déposé pour mettre au clair puisqu'on est au moment de nettoyage et de mise au point bon voilà alors dans le mise au point et rappel des événements qui sont passés ici nous sommes le 13 et lundi ce sera le lundi 15 le jour de l'assomption de la Vierge Marie alors qu'est-ce qui se passe et bien il suffit je mettrai des liens de voir que un lundi 15 c'était en 2000 l'année dernière il y a deux ans des gens sont venus faire un rituel que j'ai filmé avec le caméscope là près des russaux de couleurs au-dessus de couleurs et c'est là qu'est apparue l'histoire du cheval noir alors ce Bouddha m'a été amené par mon neveu la tête de la Barbie ça c'est moi qui l'avais acheté ça c'est un cadeau de mon neveu qui est venu deux fois et pas plus ce Bouddha également a été déposé en bas bon il était noir bon la peinture a fini par s'enlever c'est un plâtre je ne sais pas qui c'est qui l'avait mis ça c'est le volant de la voiture Crazy Horse ça c'est moi qui l'ai mis là alors les vestiges de ce lecteur Radio Cassette ça m'a été donné aussi là il y a John Paul McCartney qui m'a été amené par un couple hollandais qui venait tous les ans amener des petits objets là il y a des restes de centons qui viennent de rendre le château qui m'ont été amenés par Marcel et Célia Capsier là il y a un Bouddha encore qui a été déposé en bas par je ne sais pas qui qui fait déjà l'objet d'une vidéo que j'ai déjà mise alors là c'est le dragon rouge que m'avait donné Mylène qui appartenait à son fils Kiyan c'est Mylène qui m'a donné le dragon rouge je ne sais plus comment il s'appelait il avait un nom je ne m'en rappelle plus les jumelles ça c'est moi qui les avais acheté pour le fun ça c'est le reste de ma voiture Crazy Horse ça c'est une statue que j'avais acheté donc quand j'étais chez Seregué l'artiste malien le bol m'a été amené par Mona de Rennes-le-Château Mona Marot la belle sirène Barbie c'est moi qui l'ai acheté alors le zombie là ça a été déposé la télévision c'est alors qui c'est qui m'avait amené cette télévision je crois que c'est Gino Sandry ou Mylène le truc c'est B ça m'a été amené par Michel de la Serpent météries blanches en dessous qui m'avait amené ça un jour voilà le téléphone c'était un de mes téléphones qui avait cramé donc voilà ça c'est une antenne qui faisait partie des objets que m'avait donné Gino Sandry et Inès Delacore ça c'est le Paroshock de Crazy Horse ACX ce masque vient de Mylène et Ellie un masque africain qui ont fini par me le donner parce qu'il y avait des problèmes chez eux que j'avais été faire un exorcisme qui s'est mal passé la chouette ça ça a été déposé d'ailleurs Maria Ashanti ne l'a pas enlevé elle ne l'a pas enlevé alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps autrement au niveau des symboles c'est tout simplement le Bohemian Grove Illuminati la petite licorne ça c'est moi qui les avais acheté là ce sont les runes c'est moi qui les ai mises qui veulent dire Urani mais je ne viens pas d'Orient j'ai jamais dit ça alors l'autocollant c'est un autocollant qui avait en vente à Rennes le château quand je suis arrivé pratiquement bonne qualité il y est toujours avec d'autres autocollants alors les écritures ça c'est moi qui les ai faites ça ça veut dire Ishtar c'est du babylonien ça c'est mon nom Urani en rune plus ou moins et là en sanscrit c'est Om Kankalika Nama le mantra de Kali ce violon ça c'est moi qui l'avais acheté à un groupe népalais qui était venu faire des représentations à Kiyan je les avais suivis faisais le parcours un peu aussi j'avais acheté ce violon qui était de la merde les chaînes ça a été amené je ne sais pas par qui il y a longtemps je ne me rappelle plus le sceau le sceau a été déposé après qu'on ait déposé le balai qui n'existe plus je mettrai les liens sur la vidéo alors là dedans le cochonnet la tirelière ça a été déposé les barbidoles donc ça c'est moi qui les ai mises mais c'est Barès et compagnie qui les ont coupés le violon là les vestiges je ne sais pas si on voit parce que là je ne vois pas trop bien donc c'était ça je l'avais acheté au groupe népalais que j'ai parlé récemment cette télé c'est moi qui l'avais acheté je voulais regarder la télé mais bon ça ne passait pas ici ça finit comme ça alors la moto et le bonhomme ça a été déposé donc ça ça vient du couple hollandais qui venait tous les ans au Labadou et qui venait m'amener des jouets tous les ans l'avion aussi ça c'est un vestige de baby doll qui a été coupé par Barès et compagnie ça je sais qui c'est qui l'a coupé ça n'a pas de problème alors cette ferraille rouillée là c'était les vestiges ce sont les vestiges d'un cheval à bascule que alors je ne sais plus qui c'est qui m'avait amené ça un petit cheval à bascule un jouet pour les enfants alors le minotaure là ça a été déposé l'acier aussi je ne sais plus d'où ça vient c'était vraiment dans la rame au camille je crois il y avait quelqu'un qui avait amené ça aussi le minotaure bon la lampe solaire c'est mon télé acheté la coupe ça a été donné je ne sais pas qui c'est qui m'avait ramené ça non plus qui c'est qui m'avait ramené cette coupe je ne sais plus alors là pareil la poupée c'est Barès et compagnie dans le château ce téléphone ça a été déposé je ne sais pas par qui et là ah tiens quelqu'un m'a rangé ça ah ben tiens c'est la première fois que quelqu'un remet les choses en place plus ou moins alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans les soldats en plastique c'est moi qui les avais acheté le scarabée c'est moi qui l'avais acheté c'était un truc de magie égyptienne bon j'ai pété complètement bon ça c'est moi qui ai fait la capitale que j'ai orienté par là sur le bézu sur le bézu où se trouve une crypte avec un cimetière templier une crypte donc qui est connue mais qui est toujours réservée aux initiés donc les templiers néo-templiers ici sont très actifs et leur but c'est d'aller repartir en croisade avant que Maria Chantine intervienne il y avait eu quand même des disparitions là j'avais deux ou trois petits fusils mitrailleurs qui m'avaient été déposés également ici avec le masque de Scream j'en ai donné un à une petite fille noire qui était venue un jour avec les gens de Ribambelle bon j'en ai donné un à cette petite fille noire et quelques temps après les deux autres ont disparu je pense qu'il y a eu des jaloux alors donc ce qui a disparu c'est le capot de Crézios qui était par là-bas qui a été enlevé quand ils ont élagué tout ça ce fusil mitrailleur faisait partie d'un lot de trois que m'avait amené le belge de Rennes-le-Château Thierry on ne sait pas pourquoi bon j'en ai trouvé qu'un alors je ne sais pas elle a dû balancer l'autre je ne sais pas où alors la fée-clochette ça m'a été donné par mon ex-compagne Maryse Balester bon je me demandais pourquoi elle me donnait la fée-clochette parce que bon il y avait une lumière ça pouvait s'allumer bon alors je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet je ne connaissais absolument pas le même cas Mind Control et les symboles utilisés ni l'histoire de Disney bon maintenant je connais et donc déjà Maryse même si elle ne savait pas tout ça ça veut dire que déjà c'était sous contrôle alors peut-être qu'on a dit à Maryse de me donner ça je suppose parce qu'elle elle est un peu bon voilà donc elle m'a donné ça et Maria Shanti qui vient me gueuler que voilà c'est moi qui connais tout ça voilà bon d'accord et qu'est-ce qu'il y avait alors donc ce bonhomme là je crois que ça fait partie d'un film qui s'appelle je ne sais pas quoi l'histoire sans fin ou je ne sais pas quoi je ne sais pas ce qu'il fait dans l'histoire donc ça a été amené aussi par le couple hollandais alors ce bonhomme qui m'a été laissé aussi je croyais que c'était Harry Potter mais quelqu'un m'a dit non non ce n'est pas Harry Potter c'est un ennemi d'Harry Potter alors je ne connais pas l'histoire d'Harry Potter je n'ai pas lu je ne sais pas trop à quoi ça fait allusion bon enfin ce n'est pas un personnage sympathique quant à la masse que je croyais là ça c'est moi qui avais acheté ces volantes là qui marchaient avec le lance parce qu'à un moment je m'amusais et en même temps dans ma magie avec ça oui ça c'est moi qui l'avais acheté alors ça il y a beaucoup de choses qui ont été déposées ça l'ISA ça a été déposé ce truc ce cube en fait c'est un cube mais c'est un hexagone c'est donc comment ils appellent ça je ne sais plus quoi ça a été déposé ça a été amené par Yoko qui me l'a amené directement de la part d'une personne qui avait fait ça pour moi au Labadou la chanteuse là c'est déposé la sorcière aussi cette horloge c'est un cadeau c'est un cadeau Gino Sandry et de Inès Delator l'Indienne ça a été déposé je crois ou j'avais peut-être acheté ça je ne sais plus je ne sais plus et ça ça vient de même le château le jardin de Marie quand je travaillais là-haut qu'ils avaient en train de je vais récupérer ce truc et en fait ils ont mis le même j'ai vu ça quand je suis monté là-haut récemment au-dessus de la pyramide là qu'ils ont fait c'est le même ça vient de là ça vient de Saunière du jardin de Marie de ce qu'il avait mis la statue d'Arc en face du Christ 15 août soleil levant ou oh 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 c'est très bien lundi 15 août Assomption de Marie laver du soleil Assomption de Marie laver du soleil Quelques nuages chimiques. L'année 15, le jour d'Ascension. Alors, il y a des choses que je n'ai pas dites non plus, que j'ai oublié. Tiens, voyons, depuis hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai un peu avancé. Pas trop, mais bon. C'est l'histoire du refuge de l'Apocalypse d'Elisabeth. Alors, en 1986, il y a eu un vaste projet de remembrement. Auquel j'ai fait opposition, passons à découper le terrain en petits carrés pour faire les lotissements. Pour faire le refuge de l'Apocalypse d'Elisabeth. Et il se trouve une chose importante, c'est que quand la mairie a fait l'adduction d'eau, de l'eau qui vient des sources de ruisseaux de couleurs, là où il y a un portail magnifique, qui passe par là, et qui remonte au château d'eau, par là-bas, et qui est distribué aux campagnes, la Val-dieu, la Morine, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc ce projet avait fait des oppositions au village. Certaines personnes s'étaient opposées. Alors, quand j'ai acheté, un peu de temps après, donc j'ai acheté, je suis venu en 1982, l'adduction d'eau a dû être faite juste l'année d'après. Ils ont donc posé les tuyaux, et mis ici, à un endroit, où, suivant les radiesthésistes que j'avais fait venir, se trouve un puits, un puits qui a été comblé, puis qui a été également retrouvé par le père de Mona Marocapsier, qui était sourcier, et qui est venu ici, sur mon terrain, je lui avais demandé de venir voir, parce que je n'avais pas d'eau. Donc il m'avait détecté également une source là, à 15 mètres. L'endroit où il y avait un puits, qui avait été bouché, pour les cultures. J'étais cultivé là, je faisais des pommes de terre, on m'a dit, de l'orge, des céréales, et sérieusement, pourquoi, je ne sais pas, le puits avait été bouché. Alors, quand ils ont fait l'adduction d'eau, ils ont posé ça, pile poil, à l'endroit où il y avait le puits, et ils m'ont mis une vanne, une vanne particulière, qui contrôle en fait, toute l'adduction d'eau du voisinage. C'est-à-dire, que pour leur projet, quand ils avaient fait le remembrement, ils avaient fait des coupés en petits carrés, que les voisins, les VIP, les personnes très importantes, qui donc avaient projeté, de s'installer ici, ça remontait donc jusqu'au pas de la roque, au sard de la roque, que je montais tout à l'heure, tout ça, sont obligés, de venir se connecter ici, pour avoir l'eau. C'est donc un enjeu, important, pour ces gens, parce que là, je bloque depuis des années, tous leurs projets, tous leurs refuges, parce que déjà, les voisins, ne veulent pas avoir des hippies, comme voisins, les VIP là, ça fait mal, donc déjà, ils voulaient éjecter, parce que ça faisait tâche dans le décor, mais essentiellement, aussi, parce que pour pouvoir avoir l'eau, ils sont obligés de venir se connecter ici. Alors voilà, comment ça se passe ? Bon, ils m'ont foutu ça, en plein sur le puits, pour que je ne puisse pas avoir d'eau. Ils ont fait pareil à Lavalieu, quand ils ont mis l'adduction d'eau, il y avait un puits, donc ils ont posé les billets au-dessus, pour être sûr qu'on n'ait pas l'eau, gratuitement, mais en fin de compte, ils se nient qu'eux-mêmes, parce qu'ils m'ont quand même mis une vente importante, de décompression, je ne sais pas quoi. Je suis donc propriétaire, de cette concession d'eau. Bon, il n'y a rien qui m'appartient, mais à part le bout de terrain, où c'est dessus, et que si les gens du refuge de l'Apocalypse, les initiés 33 degrés, etc., avaient leur tissement, voulaient avoir l'eau, ils sont obligés de venir ici. Voilà, ça c'est une cause matérielle, si on oublie tout le côté mystico, de lieu sacré, c'est tout simplement un problème matériel qui les empêche de faire leur refuge ici, comme ils l'ont projeté. Déjà, c'était en route, le projet, quand j'étais arrivé. Ah tiens, on dirait qu'il se passe quelque chose à la croix, là-haut. Voyons. Bon, c'est les zooms, ce n'est pas terrible, cette tablette, quand même. Il faut que je me retrouve un caméscope. Alors, je disais le projet, donc de remendrement, qu'ils devaient partir de là-bas, au Sahara de la Roque, couvrir tout ça, passer ici, bien sûr, puisqu'ils m'ont découpé en morceaux, en carré, et arriver jusqu'au Labadou, en bas, au bord. Et tout ça a été découpé en petits rectangles, petits carrés. Et comme je n'étais pas d'accord, j'ai fait opposition, ce qui m'a valu d'être interné, suite à des tas de manipulation, dont ils sont spécialistes, et qui impliquent également la famille Proutot, la famille Proutot qui était au Labadou 2, à l'époque, en location, avec Élisabeth, qui était toujours là, en 1995. La famille Proutot, il y avait là Yannick, sa femme et ses enfants, Yannick Proutot, qui était, puisqu'il est décédé maintenant, et aussi, le frère du commandant Proutot, de la cellule de l'Elysée de Mitterrand. Mitterrand, qui était venu à Rennes-le-Château, juste avant de son élection, et qui avait offert, moi je n'ai pas, un poulet, soi-disant, je crois, du poulet, à tous les habitants. Alors, le vent se lève. Alors, point de vue détection radiesthésiste, ça c'est une chaise que m'avait ramené Gino, et Inès, jolie, mon petit drone. Donc, mis à part le courant cosmo-théluorique, de la crypte supposée, donc moi je pense qu'il y a vraiment une crypte, sinon il n'y aurait pas tout ça qui se déclenche pour avoir ce peu misérable taudit. Alors, il y a un courant d'eau qui a été détecté juste au coin, là, à 15 mètres. Et alors, je me trompe, parce qu'en bas, là où il y a la vanne d'eau, c'était à 5 mètres, à 5 mètres. Il faut creuser le puits à 5 mètres, bon maintenant on ne peut pas, puisqu'ils ont mis l'adduction d'eau avec la vanne, qui me permet de contrôler parce qu'ils sont tellement idiots, ils veulent tellement faire tout contrôler, ils ont voulu empêcher qu'on ait l'eau, et bien du coup, je me retrouve avec la vanne de contrôle qui interdit le projet, la réalisation du projet du refuge de l'apocalypse pour les grands initiés. Alors, il semble qu'il y ait eu un accident, je viens d'entendre les pompiers ou l'ambulance, bon, le temps que ça s'allume, évidemment, c'est fini, mais bon, il y a eu un problème, un accident, on dirait, ou une personne qui a eu un malaise, je ne sais pas, on lui dit la croix, au croisement, là-haut, ça s'appelle la croix, ou les quatre vents, d'après. Lundi 15 août, toujours. Alors, parmi les dépôts, un peu pourris, quand même, il faut le dire, de Diane et Yard, esclare-monde, il y avait ce sac, ce sac, Fram, le monde à la Fram XVI. Alors, dans ce sac, il y avait à l'avenue des jouets de son fils, Amour, qui ne se servait plus, des images, enfin, des tas de trucs, des jouets d'amour, voilà. Les images, je les ai gardées un petit moment, puis elles ont pris la flotte, alors j'ai fini par les jeter. Alors, on m'a aimé ça, en pensant que ça allait me faire très plaisir. Alors, j'ai hérité des jouets d'amour, et, de ce sac, monde à la Fram XVI. Ce qui est une référence tout à fait directe à Bémiamim de Maat, qui a créé son nouveau langage et change les N par les M. qui a créé son nouveau langage, Horace. C'est pourquoi Horace, ou Jesus, est en train de se mettre sur une cross. Ah, ici, c'est la chaise d'œil et la cross swissée de l'Octogon. c'est la chaise d'œil. Ça fait sens. Alors, on est là-haut. Bonne chance. Benjamin, c'est l'ambassadeur de la paix. Alors, c'est une histoire. Et il a gravé ça partout. ça va bien jamais évolu, alors c'est bon, hein. Talk, talk, talk. Tu arrives? Tu as coup de pied, il y a coup de main. Non, c'est pas. Viens. C'est bon. Je veux. Oh, ben là, c'est ça, marrant le problème. C'est bon. Viens. Tu mets les pieds. Oh, c'est facile, on va ici. Ah, au cul. Ah, au cul. Alors, comment on l'a orienté? On l'a orienté par là. Elle est mis partout, hein. C'est le magique, c'est le choc ? Ouais, ouais. Et tu viens de dire comment ? Ouais, mais c'est son signe. Ouais. Avec Bim, Bim, Bim et Jamim et toute la clique. Attends, parce que je vais essayer de régler là, ma lumière, elle est un peu pas trop tôt. Voilà, Stéphane, alors, qui a fait partie un peu de l'aventure du Rainbow il y a 24 ans. C'est ça. Et tu te rappelles un peu qu'est-ce que c'était pour toi, tout ça ? Mon premier méchoui dans ton jardin, ici. Du temps, il y avait les bus, il y avait Bim, il y avait Bim, il y a quelques années de cela, je me suis aperçu que toutes les croix de la région avaient été mutilées et que la lettre N de Inri a été barrée, formant ainsi la rue de Dagaz le jour et transformant notre nuit en jour. Je ne sais pas qui c'est qui a fait cela, mais je suppose que ce doit être Benjamin et Miamim de Mat, comme il s'appelle, qui a laissé sa marque et son signe partout sur les sites sacrés de la région et a mutilé de nombreux monuments. Ou alors, il s'agit de certains initiés en relation avec le signe secret qui a été diffusé dans le documentaire d'Oudline. très bientôt la fin du monde vient tout simplement au bout du soir. Qu'est-ce que vous avez dit ? Les yeux sont chers comme dans la forêt. Je suis standing ici parce que c'est comme la pluie. Et là, on va. qui a été C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti, 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 c'est parti Et puis ça, je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est ce truc Voilà Alors à chacun de comprendre ce qu'il y a à comprendre C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti elle a repassé pour quand l'histoire la fin du monde t'as entendu parler ? oui donc elle était revenue il y avait que des journalistes il y a la police et oui c'est là que je me suis fait arrêter le 21 décembre et voilà et oui ça avait causé des problèmes quand même je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait eu des problèmes et ben oui et alors est-ce que tu te rappelles tiens parce que les gens ils ont dit l'histoire des virus de Benjamin oui et alors quoi ? je sais pas est-ce que tu te rappelles oui je me souviens et tu sais ce qui s'était passé alors tu peux non je sais pas pourquoi les petites boîtes ouais c'était joli mais bon il fallait pas trop y toucher il fallait savoir ce que c'était quand même et alors pourquoi tu es enregistré ? on est enregistré là ou quoi ? oui c'est un interview ah c'est un interview pourquoi ? c'est un témoignage ? oui et pour quoi faire ? pour les archives pour les archives pour l'histoire de la coume derrière le château pour voter un tribunal de prévue ? non tu sais bien le tribunal de toute façon maintenant il y a pas ce que tu as pas ce que tu as ça fait plus de 12 ans je veux dire on peut s'en donnera rien et ouais et donc c'est virus alors c'est Benjamin qui avait amené ça mais il y a une de maths il y a une de maths parce qu'il a changé de nom je sais pas si tu te rappelles comment tu as vécu l'histoire qu'est-ce que tu te rappelles de ça ? de quoi ? et bien de ces virus et bien de ces virus mais j'en sais rien moi 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 je ne veux pas répondre aux questions ça m'énerve ça bon ben non mais c'est pour savoir quoi parce que moi je le sais mais moi j'ai ma version mais personne n'est d'accord avec ma version les gens ils vont glisser et c'est pour savoir un peu si toi tu m'en rappelles un peu oui t'as besoin d'un témoignage oui c'est un témoignage historique c'est sur l'histoire de Rameau Château tu as rentré ton cadre de vie ton afflire et bien oui bien sûr et qu'est-ce que t'en penses ? et bien ma foi ça pourrait être mieux c'est sûr j'ai vu des difficultés parce que j'ai toujours des problèmes je ne sais pas si tu te rappelles des problèmes de fausses sceptiques tout ça fausses sceptiques fausses sceptiques tout ça c'est toujours pas résolu toutes ces histoires moi je me rappelle tu vas me dire si c'est pas vrai ou si je me l'histoire que c'est Benjamin qui avait ramené ces virus de Marseille pour le docteur Michel Agniré il n'y avait qu'un docteur il n'y avait qu'un docteur et pour que de toute façon c'est pas moi qui allait tripoter les virus c'était le mari de Diane c'était le mari de Diane et alors après ça s'est passé et alors après ça s'est mal passé entre eux je ne sais pas si tu te rappelles le sort du rainbow quand il y a eu la bain-gare entre Benjamin il y a un petit délai je me souviens de ça ah quand même parce que parce que et ouais alors Benjamin et ouais alors Benjamin elle a mené ces histoires de Marseille pour pour le docteur je crois et on a mis ça dans les bus c'est eux qui ont mis ça dans les bus où il y avait les fringues je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y avait tous les fringues c'est bien le géant nous faisait donc et moi j'en avais eu là je ne sais pas si tu te rappelles j'avais eu une boîte oui et alors ? et bien alors après on a été malade Zorro après il y a eu l'infection dans la communauté tout le monde a été malade avec des staffs tout le monde a été malade avec des staffs et des streptos et le sida après le sida ? le sida ? comment ça le sida ? et bien après il y a eu pas mal de de personnes qui sont décédées du sida dix ans plus tard je ne sais pas si ils ont trouvé ici ça ouais ça on ne sait pas disons bon il y avait des virus de Marseille qui nous avait emmené Benjamin et on n'a jamais su le fin fond pourquoi c'était fait ? non voilà les petits personnages de Amour et il y en a un qui est assez intéressant ça je ne sais pas ce que ça représente c'est une salle de poubelle ou je ne sais pas quoi avec une rune la rune Sig bravo bien vu un castor un castor celle-là je ne sais pas quoi bon la grenouille et ce truc-là c'est une sorte de grenouille aussi je ne sais pas je ne sais pas oui alors je vais regarder un peu mieux en fait il y a deux castors il y a deux castors il y a cette chose-là ça une date 2000 ça qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? je ne vois pas je ne vais pas voir ces fausses dents et un petit rouleau d'adhésif avec des petits cœurs c'est charmant qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus ? oui alors ce qu'il y a écrit donc c'est Gryffindor et bouclier Gryffindor voilà alors ce ce stroumpf là ce n'est pas Diane il y a clairement une qui l'a mené c'est un Suisse un Suisse qui est passé il y a quelques années qui est passé de temps en temps et la dernière fois qu'il est passé il m'a fait cadeau de ces petits stroumpfs il y en avait 4 ou 5 que j'avais mis dehors alors à moi aussi de comprendre ce que ça veut dire il n'y avait pas de la stroumpfette c'est dommage j'aurais bien aimé qu'il y ait la stroumpfette mais il n'y avait pas voilà alors les stroumpfs il y en a d'autres dehors je crois bon je les trouverai une autre fois alors comme je disais il n'y avait pas de stroumpfette et j'ai trouvé ça bien dommage en fait c'est exactement le plan c'est qu'il n'y ait jamais de stroumpfette ici alors comme je disais il n'y avait pas de stroumpfette et j'ai trouvé ça bien dommage en fait c'est exactement le plan c'est qu'il n'y ait jamais de stroumpfette c'est qu'il n'y ait jamais de stromphètes ici. En fait, c'est exactement le plan, c'est qu'il n'y ait jamais de stromphètes ici. Alors, dis la rescuse, c'est parce que, ouais, t'as vu, c'est dégueulasse comment tu veux qu'il y ait une femme qui n'est chez toi. Tout ça, c'est du bidon. Et on revient aux poupées, qu'avaient coupées. Le sang voyant. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire quand il est coupé ? Et bien, quelque part, on ne sait pas où, il y a une fille qui a des problèmes. Alors, en général, ce sont des sacrifices virtuels. Tout comme ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Marseille, qui a été décapétée, comme je disais, et en même temps, on a dérobé sa robe. qui ne raconte pas et qui est bien informé, et qui nous donne des informations, quand même, de temps en temps, valables, sages à prépare. C'est ce qui semble plus logique. pourquoi on a décapité Notre-Dame, à Marseille, et qui a pris sa robe, c'était pour le sacrifice d'une enfant. Donc, des poupées découpées, chaque fois, vous voulez dire qu'il y avait une femme, une petite fille, qui était exécutée. et chaque fois que j'ai une relation amicale avec une femme, elle s'est toujours retrouvée pour le mieux menacée, et, en général, elles sont violées. Donc, évidemment, quand elles passent par là, ce n'est pas violée une fois, deux fois, c'est violée une fois, deux fois, trois fois, il y a un groupe. Donc, voilà, alors pourquoi il n'y a pas de chompette ? Et puis voilà, c'est tout simplement. que certains veillent à ce qu'il n'y ait aucune femme qui ne vienne jamais ici. Pourquoi ? Et puis tout simplement pour passer au moral et faire la vie impossible. Je comprends. Et pour le sacrifice. Alors, il y en reste un peu. c'est-à-dire une heure cinquante. Bien. Parmi les objets, je reviens à Dianeya pour un petit moment, il y avait donc ces deux balles de tennis, rouge et verte, ce petit ballon de football qui est une balle qui rebondit, et une balle de ping-pong. En fait, j'ai trouvé ce que c'était, le truc là. C'est donc une souris, une Mickey Mouse, avec la ruine SIG. C'était fait, voilà. Bon, voilà. Alors, pour en revenir à mon nom de Uranie, d'où ça vient ? Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma compagne de l'époque, qui est restée ici avec moi pendant neuf ans, Maryse Balester, qui a donné ce nom à une petite chatte, une chatte rousse, qu'est-ce que je dis ? Voilà, bon, je suis perturbé là parce que j'essaie de filmer et de parler en même temps. Une chatte grise, une petite chatte grise qui était un peu dépareillée des autres chattes parce qu'à l'origine, c'était une chatte quand je ravais ici deux gouttières, qui s'appelait Mélusine. Parmi sa descendance est arrivée une chatte grise toute fine que Maryse a appelée Uranie. Je vais donc chercher un nom, elle a dit Uranie. Alors, oui, moi j'étais d'accord, ça m'a plu. Je connaissais Uranie, la muse de l'astronomie. Alors, il y a de l'orage, mais je ne savais pas encore que c'était un papillon. ça je l'ai su plus tard, quand j'ai regardé sur le dictionnaire, quelques années plus tard, que c'était un papillon, la famille des Uranidés. Et donc, dans les diverses aventures, les divers problèmes et fractures, parce qu'avant d'être Uranie, c'était Ariane. j'ai donc adopté ce nom, suite à la disparition de ma chérie bien-aimée, une italienne, Giulia Giacomini. une belle adonne. Et justement, ça tombait bien, parce que la belle adonne est aussi un papillon, le papillon macaron. Alors, qui était cette Giulia Giacomini, ma chérie bien-aimée ? Eh bien, c'était ma chérie que j'attendais depuis tant d'années, qui a fini par disparaître, après avoir été violenté plusieurs fois, au Labadou, au premier coup, par un dénommé Corbeau Fou. Ce n'était pas, ce qu'en s'assait passé, ce n'était pas secret, puisque Johanna, Joko, et beaucoup de monde étaient présents. Donc, elle a eu droit un premier viol au Labadou et un deuxième viol collectif à Rennes-les-Bains. Voilà. Alors, les Ivranies et les belladones s'entendent très bien. Ce sont des papillons. Seulement, ma belladone, eh bien, elle n'est plus là, et elle a disparu. Voilà. Alors ici, j'ai un cube et une licorne en origami qui ont été faites par une amie qui me les a offertes. Bon, j'ai demandé un peu pourquoi. Bon, ça n'avait pas de sens précis, apparemment. Bon, ça s'ouvre, ce cube, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Et ce licorne, je le trouvais très sympa. Alors, je viens de découvrir qu'en fait, les licornes, c'était tout un mouvement New Age, complètement pourri, quoi. Voilà, donc, il pourrisse tous les symboles. Et là, nous avons les yeux de Sorimonde, donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Là, il y a Shiva, la Taranja, la danse de Shiva, avec Tara. Alors, on nous bassine avec Shiva, le destroyer, destructeur, sur YouTube. Mais sa danse s'appelle Tandava. Et en général, Shiva, à ses pieds, il y a le démon Maya, je ne sais plus comment. Donc, c'est la danse. Après qu'il ait vaincu, le démon. Donc, on ne peut pas lire que ce soit, je ne suis pas scié, là. Je ne vois pas. La danse Tandava, de Shiva, vainqueur du démon. Je rechercherai ça, je ne me rappelle plus, je ne le vois pas. Tout comme Saint-Michel a vaincu le démon, mais ne l'a pas tué, parce que Jéhovah s'est opposé à ce que Saint-Michel tue le démon. Tout comme Isis lutte contre le démon Apophis. Donc, il y a des relations quand même, on peut dire, des archétypes éternels, qui sont exprimés différemment dans les différentes religions, mais tout se revient au même. Et c'est pour ça, moi, ça me fout un peu les boules quand on nous dit que Shiva c'est le destructeur, alors qu'en fait, c'est le vainqueur du démon, c'est le créateur, et sa danse, c'est la danse de la création de la vie. Et il crée la vie lorsqu'il est éveillé et que la Kundalini Karika qui est son énergie de création. Bon, enfin, je ne vais pas partir là-dedans. Hop, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 août, Sainte-Hélène, jour de la pleine lune. Ce qui fait que c'est un jour particulier parce que le soleil se lève à la zimuth 72 degrés, et forme la figure du pentagramme. Je montrerai ça plus tard. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger ni secouer. Alors, voilà, je voulais revenir un peu sur ce qu'avait laissé Dianeya et les soi-disant jouées de son fils Amour. alors, il y a le jeu des 4 chevaux. Je le sors pour moi. Alors, si on raisonne au point de vue symbolique et le message qu'on a voulu transmettre, les jeux de 4 chevaux peuvent faire penser aux 4 chevaux de l'Apocalypse. Bon, en fait, là, il y en a 8. Un, rechange. Alors, nous avons deux dés, un rouge, un jaune, pour jouer au jeu de l'Apocalypse. Et, hier, en regardant la vidéo, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un seul cube, mais deux. Alors, ça aussi, c'est un jeu. Il y a des boules dedans. Et, apparemment, il faut faire passer toutes les petites billes dans l'anneau. Quelque chose comme ça, ça doit être. Alors, celui-là, on ne voit plus trop bien. voilà, il y a deux trous. Et, il y a deux billes dedans. Et, apparemment, il doit falloir faire passer les billes dans les trous. Alors, en fait, ça me fait 3 cubes. Avec le cube que m'a donné mon amie, qu'elle a fabriqué elle-même, au jet bleu, et la licorne. Je reviendrai dessus. Alors, là, c'est le lanceur des toupies. Totem Infernal. Totem Infernal. Bon, là, ça fait un T. Alors, les toupies, voilà. Ce sont des toupies Totem Infernal. Hop là, eh bien, eh bien, eh bien, Ça a détruit nos petits chevaux. Non, c'est bon, c'est pas grave. Totem Infernal. J'ai accepté de donner ce témoignage aujourd'hui pour vous tous qui faites cette expérience. et quand je l'ai faite moi-même il y a 30 ans, j'étais seule. J'étais seule, je ne connaissais personne et croyez bien, je suis là aujourd'hui pour vous soutenir si vous avez besoin, vous aider à suivre ce chemin qui est un chemin de lumière. les cathares qui ont vécu ici étaient des êtres de lumière. Et le dernier qui a été brûlé a dit dans 700 ans le laurier reverdira. Ça voulait dire que dans 700 ans ils reviendront. Peut-être êtes-vous des cathares en train de revenir aussi. pour ma part je pense que je l'ai été ici. Oui, sous un nom. Je ne sais pas si je vais le révéler. En tout cas elle a déjà incarné ce rayon vert Esclare Monde qui éclairait le monde. Je vis y retirer Je ne fais pas de... Vous ne trouverez pas un site sur moi non plus. Je ne fais pas de publicité. Les êtres qui arrivent jusqu'à moi sont guidés. Et c'est cette guidance qui fait tout. Ce soleil qui aujourd'hui nous retransmet les nouvelles énergies en provenance du centre galactique. d'autant plus décuplé aujourd'hui que c'est pleine lune. Bonjour lundi et il y a un magnifique arc-en-ciel. qui est C'est bon. Oh, il y a eu un coup de vente terrible, hein? Voilà, j'ai l'éolienne, le nez de l'éolienne qui est pété. Alors, il est 7h05 mégal, ça fait 5h... 5h... 5h01 local. Il y a eu un coup de vente terrible, ça m'a mis en l'air le nez de l'éolienne et ça m'a renversé les panneaux solaires. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 août, Sainte-Hélène, jour de la pleine lune. Ce qui fait que c'est un jour particulier parce que le soleil se lève à l'azimuth 72 degrés et forme la figure du pentagramme. Je montrerai ça plus tard. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger ni secouer. Alors, voilà, je voulais revenir un peu sur ce qu'avait laissé Dianeya et les soi-disant jouets de son fils Amour. Alors, il y a le jeu des 4 chevaux. Alors, si on raisonne au point de vue symbolique et le message qu'on a voulu transmettre, les jeux de 4 chevaux peuvent faire penser aux 4 chevaux de l'Apocalypse. Bon, en fait, là, il y en a 8, un de rechange. Alors, nous avons 2 dés, un rouge, un jaune, pour jouer au jeu de l'Apocalypse. Et, hier, en regardant la vidéo, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un seul cube, mais 2. Alors, ça aussi, c'est un jeu. Il y a des boules dedans. Et, apparemment, il faut faire passer toutes les petites billes dans l'anneau. Quelque chose comme ça, ça doit être. Alors, celui-là, on ne voit plus trop bien. Voilà, il y a 2 trous. Et, il y a 2 billes dedans. Et, apparemment, il doit falloir faire passer les billes dans les trous. Alors, en fait, ça me fait 3 cubes. Avec le cube que m'a donné mon amie, qu'elle a fabriquée elle-même, au jet bleu, et la licorne. Je reviendrai dessus. Alors, là, c'est le lanceur des toupies. Totem infernal. Totem infernal. Bon, là, ça fait un T. Alors, les toupies, voilà. Ce sont des toupies totem infernal. Hop là. Eh bien, merde. Eh bien, voilà. Cela a détruit nos petits chevaux. Enfin bon, c'est pas grave. Totem infernal. Il y en a 5. Qui peuvent, éventuellement, faire penser à une pyramide. Si on les regarde comme ça. Nous sommes toujours dans le symbolisme des Illuminati. Totem infernal avec des araignées. Lensé. Voilà. Alors, le N est écrit comme un V renversé. Bon, là aussi, on peut y voir un code réunique. Alors, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les chevaux, là, qu'est-ce qui va être arrivé ? Eh bien, tiens. Et, donc, cette chose. Gryffindor. Gryffindor. Bouclier Gryffindor. Alors, Gryffindor. Pour moi, ça me fait penser au maître de la Golden Town actuel. Je ne sais plus son prénom. Gryffindor. Quelque chose comme ça. Qui récemment, au solstice d'été, pour le Summer of Love, c'est-à-dire la conjonction de la pleine lune au moment où le soleil entrait dans le signe du cancer, qui se produit tous les 49 ans, a posté, donc, sur YouTube, ses voeux, et dans lesquelles vidéo se trouvent des images qui passent rapidement d'un film de... Ah, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Donc, je reviens là-dessus. Alors, si je fais une petite synthèse de tout ça, dans les temps de l'Apocalypse, avec le totem d'Infernal du Thau, sous la protection de la Golden Down, Gryffindor, le bouclier, rouge et jaune, de la même couleur que les dés, tiens. Nous avons donc deux cubes, cubes fameux, qu'on retrouve partout sur les vidéos traitant du nouvel ordre mondial et de leurs messages qui nous dispensent allègrement dans les médias, et qui est associé à l'hexagramme. Alors, je voudrais expliquer un peu le sens de ces symboles, parce que les gens mélangent un peu tout et ils se limitent à un seul aspect, alors que c'est beaucoup plus riche que ça. J'ai donc trois cubes de Dianeya et un qui a été fait par mon ami. Une licorne. Donc, comme je disais dans mon autre vidéo, je viens de découvrir que la licorne, c'était le symbole d'un mouvement New Age qui reprend à peu près les mêmes choses que les autres. Voilà. Alors, et l'horloge ? Et l'horloge qui signifie que le temps, le temps de l'apocalypse et de l'émergence des cubes, avec des totems infernaux. Alors, la toupie, ça marche, hein ? La toupie, c'est aussi, peut faire penser à la terre qui tourne comme une toupie et qui produit ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire un changement au moment de l'équinoxe de printemps du point invernal qui se déplace rétrogradement à l'envers dans le signe, dans les zodiaques et qui change donc à peu près tous les 2000 ans. Nous quittons l'ère du Verseau pour entrer dans l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau depuis 1945. Nous sommes donc dans l'ère du Verseau, et le soleil au printemps, le premier jour du printemps, l'équinoxe, se lève dans le Verseau à la rune Redo. Alors, je vais expliquer ça un peu plus clairement.